... Je m'appelle Sébastien Calvé, je suis responsable photo du site lesjours.fr et auparavant j'étais reporter photographe au journal Libération pour lequel j'ai couvert l'actualité politique française pendant 17 ans. Applaudissements On est le 22 avril 2012 à Tulle en Corrèze. On est au soir du premier tour de l'élection présidentielle. François Hollande vient de sortir en tête. Je suis ce soir en tête du premier tour. Je ne suis pas très bien placé donc je passe sous une table et je me mets sur ce côté comme ça à droite. Et à la fin de son discours je vois François Hollande qui salue tout le monde, les gens l'acclament et je vois qu'il fait un geste au policier chargé de sa sécurité qu'on aperçoit ici sur la droite de l'image et il fait comme ça. Et là à ce moment-là je comprends qu'il va sauter. Et l'équipe du candidat qui est derrière moi comprend aussi qu'il va sauter. Et donc elle crie dans un seul cœur François non. Et évidemment au moment où il saute je shoot j'envoie 3-4 photos en rafale sans vraiment voir ce que je fais. En espérant que quand même il ne tombe pas parce que si à ce moment-là François Hollande se tord la cheville il reste 15 jours de campagne et c'est quand même pas la meilleure des choses à faire. Mais il s'en fiche, il saute, il prend le risque. Le changement est désormais en marche. C'est un personnage assez fascinant et assez intéressant à suivre parce qu'il sort de la ligne qui est décrite par les communicants. Des photos aussi fortes on n'en fait pas tous les jours évidemment. Suivre la politique c'est suivre une série très importante de micro-événements le plus souvent ennuyeux. Mais quand on arrive à faire ce genre de choses où ça déborde, où l'humanité revient rentrer dans le cadre, on sait qu'on a réussi son boulot. Ce qui est amusant c'est que j'ai discuté de cette photo avec François Hollande quelques années après et je lui dis vous sautez de la tribune et il me reprend et me dit non, je ne saute pas, je m'envole. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.